... Parmi les missions de notre Confédération, nous avons l'amélioration des services qui est au centre de nos préoccupations. Nous avons concentré nos efforts cette année sur quatre activités pour les services aux adhérents. D'abord, la qualité. Deuxièmement, l'information et la teneur de cette information. Troisièmement, les outils de communication. Nous avons opéré un ré-ingéniering complet de nos outils de communication. Et enfin, l'amélioration d'un certain nombre de services dont nous parlerons, dont les visas et la mise à disposition d'espace. Nos efforts en matière de système de management qualité ont été couronnés en juillet 2007 par le renouvellement de la certification ISO 9001 version 2000. Et c'était important pour nous, au niveau de la Confédération, de maintenir cette certification. Nous avons par ailleurs, dès avril 2008, lancé auprès de l'ensemble de nos adhérents une enquête de satisfaction annuelle nous permettant d'évaluer chacune de nos prestations et d'identifier les attentes de nos adhérents. Les résultats et recommandations issus de cette enquête permettront de mettre en place, dès le second semestre 2008, le plan d'action du processus de conception et d'amélioration des services. En matière de communication, nous avons conçu et édité cette année plusieurs supports destinés à informer les adhérents et futurs adhérents au sujet des prestations proposées par la Confédération. Une plaquette institutionnelle, une annonce presse ainsi qu'une plaquette de présentation du service de location des espaces CGEM ont été produites. Elles visent à clarifier et à présenter de manière pertinente les différents services proposés. Nous avons également procédé au lancement d'une série d'études sur des thèmes transversaux liées notamment à l'amélioration de la compétitivité et de l'environnement économique et social de l'entreprise marocaine. Une collection de digest et guides d'informations pratiques destinés à la PME traitant de sujets liés au management des entreprises et à leur environnement a été récemment initiée. Les études réalisées portent sur les sujets suivants Benchmarking international des réformes de l'impôt sur les sociétés Genre et performance économique des entreprises marocaines Réalité de l'économie informelle, études pilotes sur le site de Drbrelleuf Ainsi qu'un code marocain de bonne pratique de gouvernance d'entreprise Par ailleurs, le résultat de l'enquête quantitative de satisfaction menée en décembre 2007 concernant la revue CGEM Info nous ont mené au lifting de sa charte graphique pour plus de lisibilité et d'ergonomie. Cette revue sera accompagnée dès la première quinzaine de juillet d'un nouveau portail CGEM Info destiné à fournir de l'information continue. Ce portail, véritable outil dynamique d'information, présentera l'actualité de la CGEM, de ses fédérations, des unions régionales et des commissions. Il intégrera une dimension multimédia ayant pour objectif de porter les adhérents au cœur des événements qui les intéressent. Votre entrepreneur, c'est en votre nom que la CGEM s'exprime et agit pour que vous soyez écouté et respecté pour que votre entreprise puisse se développer et prospérer parce que vous voulez être entendu et défendu parce que vous voulez élargir votre réseau parce que vous voulez être représenté parce que vous voulez être informé parce que vous voulez comprendre parce que vous voulez participer au développement économique du Maroc parce que vous voulez vous ouvrir sur le monde parce que vous voulez agir pour le Maroc de demain parce que vous voulez promouvoir l'image et le rôle du chef d'entreprise quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit son secteur d'activité, ne restez pas isolés plus longtemps, venez rejoindre le réseau des entrepreneurs du Maroc, la CGEM. D'autres outils web élaborés cette année apportent une vraie valeur ajoutée au service dédié aux membres. L'Export Network est ainsi un nouveau service destiné aux membres désireux d'explorer de nouvelles opportunités sur les marchés à l'export. Il s'agit de networks ou réseaux export par région ou pays et dont le premier est dédié au marché américain. Outre les informations pratiques sur le pays, les éclairages sur l'accord de libre-échange, les opportunités d'affaires, ce service permet l'accès à l'ensemble des activités organisées par la CGEM dans le cadre du Network et propose un véritable accompagnement des exportateurs vers les États-Unis. Par ailleurs, le nouveau site institutionnel de la CGEM, avec sa nouvelle interface graphique et fonctionnelle, devient le point d'entrée aux différents portails proposés aux membres. Il est aussi le point d'entrée vers le portail documentaire destiné à faciliter l'accès aux ressources documentaires de la CGEM, qu'il s'agisse de législation, d'ouvrage de référence ou encore de publication de la CGEM. Comme chacun sait, la demande de visa est importante pour nos opérateurs et dans le cadre des dispositifs de facilitation de ces demandes, la CGEM a négocié des avantages supplémentaires pour ces adhérents auprès du Consulat de France à Casablanca. Par ailleurs, depuis le premier trimestre 2008, la CGEM met à disposition de ses membres, institutions et autres entreprises des espaces de travail adaptés et personnalisables avec des équipements de pointe, un service d'accueil et les prestations d'une équipe dédiée. Notre mission est de donner un maximum de services à nos adhérents. Nous allons, pour toute l'année qui est devant nous, nous efforcer et déployer tous nos efforts pour améliorer les services existants et créer des services nouveaux. de la CGEM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021